Oh Seigneur ! Yaya, tout n'as pas les moyens? Nini Yeya ? T'es-tu que j'ai envie de le faire? Si tu fais que j'ai envie de te faire? Yaya, tu veux pouvoir啦 ? Yaya ! Mais toi, tu n'as pas les moyens? Les gens ne peuvent pas être les moyens. Les gens ne peuvent pas être les moyens. Tu n'as pas les moyens, ici. Yaya l'as pas la classe. Tu peux te mettre ta maison ta femme. O Seigneur ! Yaya, tu as pas exits la maison, tu ne te demandes pas? Si ! Il y a des gens qui ont des héros à Zawapi Internet, Facebook, Fiber Imo Il y a des gens qui ont des héros à Zawapi Il y a des gens qui ont des galettes J'aime bien enseigner Yaya Il y a des gens qui ont des héros pauvres Il y a des gens qui ont des héros Il y a des gens qui ont des héros à Zawapi En français Avec tendresse Tendresse Pérez oké Pérez oké Donnez-vous Quel est le plus important de l'hôpital Il y a des gens qui ont des héros Il y a des héros à Zawapi Et qui ont des héros à Zawapi Il y a des héros à Zawapi Je vous ai dit Quel est le plus important de l'hôpital ? Ouh allézame à bêche Yaya Vous avez des héros à Zawapi Vous êtes là Si vous avez des héros à Zawapi Vous vous avez des héros à Zawapi Avec tendresse Papa donne moi les 50 francs Je vais acheter le beignet Quel est le plus important de l'hôpital ? Moi, j'ai l'homme qui n'a pas eu le maman, je suis le maman, je suis le maman qui m'a fait un peu de ça. Et c'est ça ? Je vais le maman qui m'a fait un peu de ça, mais je suis le maman qui a fait peur. Je suis le maman qui m'a fait un peu de ça. Ok. Shalom, chers amis, que les seniors bénissent. Aujourd'hui, c'est le jour de la mort. Et nous sommes en train de sceller cette grande journée, je vous le sais bien que nous nous retrouvons. Ça nous trouve dans le moment où le monde est en train d'être secoué par cette pandémie de coronavirus. Mais quand cela ne tient, il y a un Dieu qui contrôle tout. Alors, je voudrais partager ici cet élément ici de Rameau pour l'entrée du Seigneur que nous célébrons à Jérusalem quand il fit entrer pour manifester sa royauté. Je voudrais parler ici des prophéties dans des temps accomplis. Le Seigneur a besoin de notre progrès. Et en toute chose, c'est tout qui lui fait ici sa parole. D'après Matthieu chapitre 21, les versets 1 jusqu'au verset 5. Je peux lire rapidement. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent arriver à Bethphagie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous et vous trouverez aussitôt un anion, une anesse attachée et un anon avec elle. Détachez-les et amenez-les ici. » Amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. « Dites à la fille de Sion, voici ton roi, viens à toi, plein de douceur, et montez sur un an, sur un anon, les petits d'une anesse. » Les disciples, verset 6, allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amènerent l'anesse et l'anneau et mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir Jésus. La plupart des gens de la foule étendurent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et ils jonchèrent la route. Verset 9, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criait « Hosanna au fils de David et bénis-sois celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux de l'eau. » Nous sommes dans les temps accomplis ici. Quelle grâce de vivre ces moments ? Nous sommes en train de passer par des moments qui semblent être compliqués, mais en réalité, ce sont des temps prophétiquement bien reconnus par le Seigneur. Dieu qui nous a sauvés. Le Dieu qui a créé ce monde est un Dieu qui garde son alliance. Il a donné sa parole pour que cette parole puisse être pour nous le repère de notre victoire en tout point pour la gloire de Christ. Qu'est-ce que c'est alors quand nous voyons ici de Christ arriver à Jérusalem et puis les gens chantent et crient ? Simplement parce que Dieu avait déjà prévu qu'il y ait un royaume qui serait sur terre, ce royaume qui ne serait ni dompté, ni finquis, ni soumis à quelqu'un d'autre. C'est le royaume et la royauté de Dieu par Jésus son fils qui est venu s'accomplir. Nous allons trouver dans ce texte que le Seigneur, en ce moment de temps de Rameau, nous montre qu'il a la maîtrise de toutes choses et que c'est lui finalement qui vient pour accomplir la pensée de Dieu. Nous devons reconnaître que le Seigneur est celui qui nous veut. Il nous connaît. Il démontre tout ce qu'il fait et il montre dans toutes choses qu'il a le contrôle de l'univers, il a le contrôle de la nature, il a le contrôle même de relief et de tout ce que nous avons. Tout lui appartient. Vous voyez ? Et comme il voulait prendre l'anneau tel que c'est écrit, la prophétie de s'accomplir, donc on va trouver, il envoie les disciples pour dire, allez prendre l'anneau et il va dire, sans même que les disciples arrivent, vous arriverez et vous trouverez cet anneau pour les déchets de venir. Il y a des gens qui vont dire, pourquoi vous faites ça ? Il dit que le Seigneur a la maison. Le Seigneur, le Seigneur. Jésus est notre Dieu à qui tout doit repartir et nous devons donc tout remettre pour l'accomplissement de sa prophétie. Tout ce que Dieu a dit finit par se réaliser. Nous voyons quand il prend l'anneau, il rentre et cela c'est pour que soit accompli ce que les prophètes ont dit. Chers amis, je veux reconnaître qu'aujourd'hui nous sommes dans le temps où Dieu est tenté de manifester sa puissance par rapport à tout ce que ses vérités ont annoncé. Aujourd'hui, au lieu d'être distrait par rapport à ce qui se fait dans le monde, il faut plutôt croire ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, c'est ce que Dieu voudrait. Il a le contrôle de toutes choses et il nous fait du bien. Nous avons un royaume, le royaume de Dieu, dont le roi est Jésus-Christ lui-même. Il n'y a rien qui lui échappe, nous pouvons lui faire confiance. Pour vous compter sur ce Dieu-là, vous entendez, c'est le fils de David. Quelle merveillez ! Quand on parle du fils de David, on voit donc le roi et le Dieu qui vient pour manifester le salut concrètement. C'est ce Dieu-là de miséricorde, un Dieu de grâce pour nous soutenir. Laissez-le que le Christ aujourd'hui puisse régner dans nos vies. Soumettons-le dans notre vie et nous allons trouver que ça marchera avec lui. Avec le Christ, nous allons trouver par rapport à ce qui est écrit. C'est la joie. Aujourd'hui, nous allons trouver que le monde est dans la tristesse. Mais il n'y a pas raison d'être dans la tristesse. Vous savez, le Christ dit, il faut que toutes les critiques soient accomplies avant qu'ils ne reviennent. Je pense à Matthieu, chapitre 5, verset 17 et 19. Il va dire, ne pensez pas qu'ils soient venus pour abolir les prophètes. Ou pour annuler ce qui est écrit dans la loi. Je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. Alors, si le Christ règne, à vous comprenez, à partir de cette royauté de Jésus, nous voyons l'étonnisation de l'Église. Je voudrais dire, donc, c'est ta royauté. Au lieu que tu sois soumis aux circonstances, tu dois maintenant comprendre que par cette célébration de l'âme où le Christ domine sur tout, nous pouvons compter, le avoir comme Dieu avec nous et nous laisser réunir sur nous et nous laisser réunir sur toutes les circonstances. J'ai profité en disant sur ta vie, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Que tant que le Christ est le Seigneur de ta vie, aucune circonstance ne sera ou décide, t'es dans le nom de Jésus. Je recommande que la vie et tout ce qui t'appartient soient sous l'autorité du Christ et que le Christ te bénisse. Donc, par cette victoire de notre Seigneur dans Jérusalem, aujourd'hui, nous allons reconnaître que c'est notre victoire, aussi comme Église, sur toutes circonstances d'assement. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne cette faveur de marcher avec lui tous ces temps-ci, les célébrations, les journées de l'âme. Que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus. Amen. En tout cas, les fanatiques de l'âme sont de la bonne musique, de la théâtre, de la Bétibis, de la Gindobika, de la Mouna Biso Christel, de la Mouna Biso Christel. De la Mouna Biso Christel, de la Mouna Biso Christel. Donc voilà, vous avez des abonnés sur CL News, de la Mouna Biso Christel. Donc, vous avez des abonnés sur CL News. Vous avez des abonnés sur CL News. ...el site de L cabine, de la Mouna Biso Christel. Comme moi, on a des programmesulaire, de la film, de la Gour 108, comme nous le